Le Shaman Amélio a été drastiquement changé sur Shadowlands. Des dégâts instantanés en mono-cibles, des dégâts instantanés en multi-cibles, un gameplay très skill pour bien tout traquer et bien tout gérer, c'est le genre de truc auquel tu peux t'attendre pour le Shaman Amélio quand il arrivera sur Shadowlands. Dans cette vidéo, je vais tout expliquer sur le Shaman Amélio. On va voir pas mal de choses. On va voir les conduits, on va voir les légendaires, on va voir les types de rotation mono-multi, et le type de dégâts qui est capable de sortir la classe en comparaison aux autres classes. C'est parti ! Alors, 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 voilà, il y a tellement de choses, il y a tellement de choses à dire qu'on va commencer par quelque chose qui me paraît assez important, ses ressources. Comment fonctionne le Shaman Amélio sur Shadowlands ? Il a de la vie, ok, il a de la vie, s'il n'a plus de vie, il devient un Shaman Amélio triste, mais heureusement, il a toujours son angle, donc toutes les 30 minutes, il peut regagner de la vie s'il est mort, s'il n'utilise pas le battle rest, tout ça, bon, un Shaman, quoi. Il a de la mana, ok, donc il a de la mana, donc il peut faire des afflux de soins, et des afflux de soins, et des afflux de soins, et il peut purge la cible. Plein de fois. Et après, bah du coup, il faut qu'il attende que sa mana remonte. Ça, ça lui sert en gros à dépenser ses sorts de soins, ou ses purs, ou en tout cas, les quelques sorts qui coûtent de la mana. Mais sa vraie ressource, elle est un petit peu cachée, ok ? C'est quelqu'un d'assez discret de Shaman Amélio, donc il n'a pas sa ressource qui est affichée. Bon, avant, il y avait une histoire de maelstrom, tout ça, tout ça, on laisse tomber. Désormais, sa vraie ressource, je t'ai fait un petit wikora pour bien que tu comprennes, c'est ce truc-là, c'est la fourche, la fourche avec les numéros. La fourche avec les numéros, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, c'est un petit, un petit passif, mais qui détermine complètement toute sa classe. Lorsque vous infligez des dégâts avec une arme de mêlée, vous avez une chance d'obtenir arme du maelstrom. C'est ce buff. Cumulable jusque 10 fois, chaque charge de cette technique réduit le temps d'incantation de votre prochain sort de soins, ou dégâts de 20%, et augmente également ses dégâts ou soins de 20%. Vous ne pouvez consommer que 5 charges du maelstrom simultanément. D'ailleurs, c'est le seul but, généralement, tu n'utilises jamais tes charges du maelstrom, à part si tu peux consommer 5 stacks. En plus, ça s'ynergise avec plein de trucs, donc vraiment, voilà, 5 stacks, il faut utiliser 5 stacks. Dès que tu utilises 5 stacks, tu as ton prochain sort qui est instantané, et qui fait, en gros, 2 fois ses dégâts ou 2 fois ses soins. En gros, tu as 4 sorts en chaméliot de base, donc tu peux en avoir avec les talons, etc., mais on va déjà faire les bases. Tu as 4 sorts, tu as le sort monocible éclair, comme un chamélem, tu as le sort multi-cible chaîne éclair, comme un chamélem, qui fait du coup des dégâts de zone, et qui remondit, donc ça fait des dégâts de zone, tu as un soin monocible qui est à plus de soins, et tu as un soin multi-cible qui est salve de guérison, qui, pareil, rebondit, fait une chaîne de soins au niveau de tes potes. Voilà, ça c'est les 4 sorts. Donc en gros, ton but, ça va être de frapper des cibles, et comme tu as pu le voir, c'est avec les attaques de mêlée, donc uniquement en tapant avec tes armes de mêlée, tu vas générer des charges de maelstrom. Comme tu peux le voir là avec le 8 courant, on le voit assez facilement. Une fois que tu as plus de 5 stacks, tu peux en dépenser, là ça m'a fait une chaîne éclair instantanée, si je veux, je peux faire une chaîne de soins instantanée, ou un soin personnel instantané, donc je vais attendre d'avoir 5 stacks, et là, je te laisse regarder un petit peu mon personnage en bas, je vais me faire un petit soin, bim, 5100 de soins. Donc en gros, l'idée, c'est d'aller générer des stacks de maelstrom, si tu es en multi-cible, tu mets des chaînes d'éclairs, et si tu es en multi-cible, tu mets des éclairs, et si tu as besoin d'aider ton groupe, tu mets des chaînes de soins, ou tu mets des afflux de soins sur toi-même. Tu vois, ces possibilités-là. Ça, c'est le gameplay du shaman Amelio de base. Je vais te montrer un petit peu des rotations multi-cible, que tu puisses te projeter un petit peu sur à quoi ça ressemble. Parce qu'en gros, il y a un truc qui est vraiment sympa, le shaman Amelio, il ne set-up pas, et il met des dégâts instantanés de zone, et ça rend la classe délicieuse, rien que ça, voyons, beaucoup trop fort. Donc c'est parti. Là, je vais te montrer quelques talents qu'on peut utiliser en multi-cible. Donc le plus important dans tout ça, donc là, c'est des talents assez basiques, mais j'y reviendrai tout à l'heure, c'est de prendre Averse de Grêle sur la ligne 35. Ça, c'est Goldé as fuck. Goldé, c'est dire très très fort. C'est beau, ça brille. Averse de Grêle, chaque charge d'armes du maelstrom utilisée augmente de 35% les dégâts de votre prochain orion de givre, qui touche une cible de plus par charge. Faut que je te montre à quel point c'est débile. Faut que je te montre, parce que là, 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 je sens que t'es pas prêt. Je génère 5 stacks, ok ? Je vais faire une chaîne d'éclairs. Ok ? Tu mets des dégâts de zone, c'est bien. Je te laisse regarder les dégâts de l'orion. Je le mets. Bah dis donc ! Bah dis donc, orion de givre, 11 500 dégâts sur seulement 3 cibles. C'est énorme, hein, c'est énorme, évidemment. Pour te donner une idée, notre principale source de DPS, qui est de loin, voilà, notre frappe-tempête, le truc iconique du chaman, 2200 dégâts, ok ? Ça met 2200 dégâts. Là, notre orion, sur 3 cibles, il a mis un 11 500. C'est énorme ! Je vais te montrer une rotation, multi-cibles, où je tape, voilà, je tape les cibles, je mets une petite rotation, etc. Que tu veux un petit peu les dégâts que ça met, et tu verras à quel point orion de givre, se situe très très haut, juste grâce à ce talent. Ensuite, ici, tu as le chouantre un peu tout. Donc ça, c'est ton impact foudroyant, qui met des dégâts de zone, qui met également des dégâts de nature en plus. Ça fait pas très mal, c'est pas très très intéressant, on n'entend pas trop. T'as le gardien des tempêtes, qui est très polyvalent, qui est cool, tu te charges d'électricité, et en gros, tu peux faire un des deux éclairs, ou deux chaînes d'éclairs, qui sont gratuites, et qui vont faire 150% de leurs dégâts. Un peu comme si t'avais des stacks de maelstrom, mais ça fait encore plus mal, parce que du coup, c'est du x2,5, au lieu d'être sur du x2. Donc c'est vraiment pas mal, ça te donne beaucoup de possibilités de jeu, quand t'es à distance, etc. C'est un très très bon sort, très polyvalent du chamelliot. On est sur la logique de dégâts instantanés, ça frappe vraiment bien, typiquement sur trois cibles, en général, ça met un peu plus de 10 000 dégâts, c'est vraiment très correct. Donc on va se baser sur fracture, et au niveau de la dernière ligne, ascendance, là tu vas faire 4400 points de dégâts de zone, et tu te transformes. Donc ça, c'est une autre possibilité, mais en gros, ça va pas te changer drastiquement ton gameplay, de la même façon, tes loups, ils peuvent augmenter un petit peu tes dégâts, donc tu peux également les prendre, l'un ou l'autre sont possibles, ascendance comme l'esprit élémentaire, point terrestre, c'est du pur monosim. Donc là, on peut tester de prendre esprit élémentaire, ça réduit le céder des loups, et surtout, ça te donne des buffs, suivant les loups que tu as. Donc typiquement, ça va augmenter les dégâts de ta frappe tempête, si c'est le loup d'éclair, etc. Donc je vais te montrer un petit peu une rotation, donc voilà, j'ai pas d'enchantement, j'ai pas de consommable, j'ai pas de pré-pod, j'ai pas de... Voilà, j'ai rien de tout ça, j'ai pas de bouffe, c'est juste que tu vois un petit peu la rotation, et comment ça marche, et quelles sont les sources de dégâts, c'est super intéressant, c'est parti. Donc typiquement, on va claquer les loups, parce que les loups, ils sont beaux, on va courir vite, parce que c'est intéressant, c'est rigolo de courir vite, et dès qu'on va avoir nos 5 stacks de maelstrom, on balance une charge d'éclair, on balance directement un premier orion. On peut rebalancer une charge d'éclair, donc on va le faire, et l'idée, ça va être de mettre son orion en cooldown. Vraiment, l'orion devient plus important que la frappe tempête, c'est... en multisip, c'est comme ça, voilà, on n'y peut rien, donc comme tu peux le voir, j'ai un petit wikora, qui m'affiche les stacks à gauche de maelstrom, et qui m'affiche, si j'ai mon proc, si j'ai mon orion de gif, qui va faire des dégâts de zone sur le prochain. Je pourrais même rajouter un petit wikora, qui m'affiche le cooldown de mon orion de gif en dessous, tellement c'est super important de réussir à traquer ça, quand t'es en zone. Là, je vais redépenser mon stack, et l'idée, c'est de toujours avoir ce stack. Dès que tu vas le dépenser, tu vas directement remettre 500 stacks de maelstrom, pour récupérer ton petit orion de gif en zone. Je te laisse mater un petit peu les dégâts, là, on est sur plus de 4000 dégâts, on est sur 4000 dégâts en multi-cibles, 200 000 dégâts, ça fait très très mal, ces dégâts constants, j'ai pas claqué de CD énormes, comme la BL ou autre, juste j'ai claqué mes petits loups, et comme tu peux le voir, qu'est-ce qui fait mal ? Orion de gif, 35% du DPS en zone, frappe tempête, évidemment, fait très mal, chaîne d'éclair, c'est pareil, c'est évident, c'est ton principale façon de dépenser du maelstrom en zone, ensuite on a l'impact foudroyant, qui est également une attaque de zone, et ensuite on arrive sur les dégâts de mêlée, les trucs un petit peu plus bas, et ça, ça c'est lié au fait que j'ai eu du coup mes pets, mais dans l'absolu, ascendant, je pense un petit peu au-dessus quand même en zone, dans la mesure où tu fais 4400 points de dégâts instantanés, sur tout le monde en zone, donc en gros tu mets 14 000, ça augmente ta frappe tempête, ça te permet de générer un peu plus, bon après comme t'as vu, on n'a pas trop de soucis de fil, si on prend les bonnes légendaires, et ça on y reviendra après, le chaméliot a un énorme potentiel de zone, principalement grâce à ce truc averse de grêle, qui fait beaucoup 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 trop mal, et je vais te montrer tout de suite une rotation monocybe, que tu vois un petit peu les différences, en monocybe on va plutôt partir sur assolémentaire, augmente de 15% les dégâts de frappe tempête, qui génère désormais un charge d'armes de maelstrom, et tu verras c'est énorme de générer les charges en plus, surtout en monocybe, gardien des tempêtes est un petit peu au-dessus en pur monocybe, donc on va plutôt partir sur le gardien des tempêtes, pour rappel ça te permet de faire 2 éclairs, qui font 2,5 fois leur valeur que tu casses de façon instantanée, vraiment pas mauvais, et en pure monocybe, je trouve personnellement que tu as le choix entre plusieurs trucs, soit ascendance qui te permet de ne pas avoir de creux du tout, et de faire plein de frappe tempête, et d'être très beau quand t'es en ascendance mais qui a 3 minutes de cooldown, soit point de terrestre, ça a 20 secondes de cooldown, et ça dure pendant 10 secondes de débuff sur la cible, donc 50% de l'Eptarine au maximum, tu inflisses 1500 points de dégâts physiques, et ensuite tu vas faire un débuff sur la cible, qui augmente tes dégâts de nature et physique sur la cible de 20%, entre autres ça augmente les dégâts de ta frappe tempête, ce qui fait beaucoup beaucoup de dégâts, je vais le jouer et je vais te montrer un petit peu le gameplay avec. Donc c'est parti pour voir une petite rotation monocyble, donc là tu mets les loups, tu veux courir vite parce que t'es beau, tu mets directement ta première épine, et là tu veux commencer à balancer, donc pour rappel j'ai les stacks d'armes du Maelstrom qui sont situés à gauche, et le cooldown de ma frappe tempête en bas, donc comme ça ça te permet de bien voir, sachant que en monocyble, ce qui compte c'est de faire des belles frappe tempête, ça c'est super important, donc là dès que tu frappe tempête et up t'appuies dessus, c'est super important, dès que tu peux le reset avec tes charges du Maelstrom, parce que j'ai la légendaire qui va avec, tu appuies dessus, c'est simple, c'est basique, tu peux également faire des Storm Keeper après, mais je vais te montrer après, on va essayer de redépenser un peu nos stacks, histoire de se remettre bien, on redépense nos frappe tempête, on remet ça, on remet ça, c'est bon j'ai pas de proc, je peux utiliser mon Storm Keeper, qui va me permettre de faire des éclairs instantanés sur la cible, sachant que ça consomme en priorité les stacks de Storm Keeper, par rapport au Maelstrom quand tu veux faire des éclairs, donc il y a des notés, c'est important de le savoir, là comme tu peux le voir, on est à 3200 en gros DPS monocyble, sur 3200, 3300, ce qui est très correct un DPS monocyble, et quand tu regardes les sources de dégâts, frappe tempête, 50% du DPS, ouais c'est énorme, ça fait tellement mal en monocyble, c'est vraiment ta source principale de DPS, mais genre de tellement loin par rapport au reste, on a ensuite Attaque Fury des Vents, j'ai 19% de dégâts sur la Fury des Vents, ce qui est énorme, on a ensuite l'éclair qui représente 15%, donc évidemment c'est ta façon de dépenser du Maelstrom en monocyble, t'as les Attaques de mêlée, t'as la petite pointe terrestre qui met également quelques dégâts, mais qui en plus augmente le reste, bon à savoir que là, j'ai pris de la légendaire qui permet au Chabillot de réellement exister, et qui le booste à fond, une légendaire quasiment indispensable à mes yeux, mais on reviendra sur la partie légendaire après, juste utiliser 5 charges d'armes du Maelstrom, mais fin au temps de recharge des frappes tempêtes, et augmenter les dégâts du prochain sort, frappe tempête de 100%, c'est Goldé, ça te permet de récupérer tout le temps frappe tempête, qui te permet de régénérer plus facilement du Maelstrom, qui met des excellents dégâts, ça te donne une rotation qui est fluide, comme t'as pu le voir là, y'a quasiment pas de break, y'a quasiment pas de moment où j'ai rien à faire, je suis en début d'extension, j'ai pas spécialement des stats, j'ai pas du coup mes CD qui sont plus vite, parce que je sais pas, j'ai récupéré de la hâte ou ce genre de trucs, non, on est en début d'extension, et grâce à cette légendaire, tu as des rotations qui sont complètement smooth, qui sont fluides, t'as toujours des trucs à faire, et tu mets des patates, ça, c'est le gameplay en monocible du Chameleon. Concernant les conduits, ça c'est une partie super importante, parce qu'au final, de toute façon, tu vas choisir 3 conduits parmi 4, donc c'est quasiment indispensable, tu n'auras pas tellement de choix, donc le reste de ce qu'on va prendre, au niveau de la congrégation, au niveau des légendaires, voire au niveau des talents, ça tourne pas mal autour des conduits, donc les conduits conditionnent pas mal, qu'est-ce que sera la classe, quelles seront ses forces, etc. Voyons voir les conduits pour le Chameleon. Le premier, Orion de Givre a 21% de chance de conférer 2 charges d'armes du Maelstrom. Ah, ok, on prend ! Surtout, là, en multi-cible, on va prendre, parce que du coup, les Orion de Givre vont nous donner du Maelstrom en plus, ce qui va permettre de faciliter la rotation, donc c'est vraiment très très bon. En monocible, bon, voilà, c'est moins intéressant, sauf si on prend quand même Averse de Gel, donc le talent en monocible, à la place du fait d'avoir notre Fram Top Head, qui sont améliorés et qui me filent les charges du Maelstrom. C'est un choix, c'est un choix qui est possible, honnêtement, c'est un choix qui est possible, en attendant, du coup, en multi-cible, c'est Goldé et Asfuck. Ensuite, on a Food Lab, à 25% de chance supplémentaire, d'infliger un coup critique aux ennemis affectés par votre Orion de Flamme. Bon, ça, c'est un peu le souci, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a de la synergie autour de l'Orient de Flamme, il y a des talents qui tournent autour, on a Flamme Fagellante, qui fait que Food Lab augmente de 100% les dégâts d'Orient de Flamme sur sa cible pendant 12 secondes, on a Mains Brulentes, qui fait que lorsque l'angle de feu est active, vos attaques de mêlée ont 5% de chance de réduire le temps de recharge de Food Lab de 75%, et d'augmenter ses dégâts de 100% pendant 8 secondes, il y a des trucs, voilà, il y a des trucs, il y a des trucs, mais on n'a rien pour spread l'Orient de Flamme, et c'est juste trop chiant, à l'heure actuelle, comme tu as pu le voir, en fait, Orion de Givre, c'est très très fort, et quand tu fais un Orion, ça utilise l'autre Orion, donc typiquement, si je fais Orion de Flamme, je ne fais pas Orion de Givre, si je ne fais pas Orion de Givre, je n'ai pas tous les dégâts de ouf de l'Orient de Givre, déjà, c'est relou, ensuite, il n'y a rien, tu vois, par exemple, il y a des trucs pour Orion de Givre, mais partout, il n'y a rien pour faire pareil, à l'heure actuelle, autour de l'Orient de Feu, ce qui fait que, quoi qu'il arrive, c'est juste pas intéressant de mettre tes Orion de Feu, tu ne vas pas générer de Maelstrom, ça n'a pas de synergie particulière, et il faut que tu prennes un tout un ensemble de talents, de trucs qui vont avec, pour avoir un sens, par exemple, on a également Nova de Feu, sur la même ligne, que je ne t'en ai même pas parlé, tellement c'est claqué au sol, toutes les cibles affectées par votre Orion de Flamme s'embrassent et infligent 450 points de dégâts de feu, un maximum de 6,5, si tu es à moins de 8 mètres d'elle, donc en gros, tu vas faire des dégâts de zone autour des ennemis qui ont Orion de Flamme, mais en fait non, parce que tu n'as rien pour mettre ton Orion de Flamme de partout, tu as même une légendaire qui tourne autour de l'Orient de Flamme, je vais te la citer rapidement, chaque fois qu'Orion de Flamme inflige des dégâts périodiques, augmente de 10% les dégâts du prochain fouet de lave, et réduit son temps de recharge de 0,5 secondes, il y a des trucs, il y a des trucs de partout, mais il manque le corps, en fait tu vois, c'est un peu comme si tu avais, je ne sais pas, par exemple une voiture, tu as des roues, tu as le pare-chocs, tu as le machin, mais il manque le principal, il manque le moteur, il manque un truc qui les connecte, ouais tiens, mieux, donc tu vois par exemple, mieux, un ordinateur, tu vois par exemple un ordinateur, tu as une carte graphique, tu vas avoir de la RAM, tu vas avoir des disques durs, tu vas avoir plein de trucs qui sont autour, et tout ça, c'est relié sur une carte mère, ok, et la carte mère, elle va dire, elle va prendre tous les composants, et les relier ensemble, et c'est ça qui va faire sens, et là il nous manque ça en fait, ok super, tu as ton ordinateur de flamme, qui a 6 secondes de recharge, 5,3 secondes, que tu peux mettre sur une cible, qui fait des dégâts corrects, mais surtout dans la durée, et bon, voilà, ok, tu as que ça, tu as rien, donc tu as des trucs qui vont avec, mais il manque quelque chose pour les connecter, qui fait qu'à l'heure actuelle, ce n'est pas intéressant, les builds ne sentent pas les mêmes types de dégâts, et c'est compliqué en tout cas, de ma perception, de mon ressenti, et des personnes avec lesquelles j'ai discuté du chaméliot, qui ont l'habitude de jouer chaméliot, depuis plusieurs extensions, voilà, bah ça ne marche pas, voilà ça ne marche pas, du coup, ce conduit est pas intéressant, il pourra l'être, mais il faut qu'il fasse des petites modifs, pour rendre l'orient de flamme plus intéressant, il suffit d'un truc qui le spread, simplement, on a même, tiens par exemple, le pouvoir de congrégation des nécros, que j'ai là, ça met une orient de flamme sur la cible, il y a des trucs, il y a des trucs, mais, rien qui permet de rivaliser avec le reste à l'heure actuelle, donc pour l'instant, elle est de côté, mais elle a un potentiel intéressant, dans un build de feu, mais, bah voilà, il faut réussir à le construire, ce qui n'est pas si facile que ça, ensuite, armes furent des vents, ont 40% de chance, de déclencher une troisième attaque, ah 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 ah, c'est trop fort, what the fuck, c'est goldé, ça c'est en plus, c'est rang 1, ça va être encore beaucoup plus fort, x2, xx, quand ça sera rang max, extrêmement intéressant, très très bien, et en plus, ça s'énergit avec Maelstrom, et tout, donc, bah bingo quoi, armes du Maelstrom, augmente les dégâts, ou les soins de votre prochaine sort, 4% supplémentaire par charge, oh la la, 4% rang 1, pareil, on est sur les rangs 1, donc là, on est déjà sur du 20% supplémentaire, en plus du reste, avec Maelstrom, what, c'est tellement fort, ok, ok, on voit les conduits, on voit les conduits, ils sont vraiment intéressants, on va voir maintenant, je vais te montrer rapidement, les deux meilleures congrégations, pour le shaman, à mes yeux, et je vais t'expliquer ça rapidement, on se retrouve tout de suite, la deuxième meilleure congrégation, à mes yeux, c'est Kyrian, Kyrian, j'espère totem en anglais, ce que ça fait, c'est très très simple, je te laisse regarder un petit peu les images, tes 3 prochaines compétences de dégâts, font rayonner le totem, qui fait des dégâts autour de lui, et tes 3 prochaines compétences de soins, font rayonner le totem, qui fait, des soins, autour de lui, basique, simple, et la meilleure à mes yeux, depuis un up assez récent, parce qu'elle marche extrêmement bien, avec Chamellio, c'est, ventir, alors déjà, tu peux téléporter tout ça, donc ça c'est vraiment cool, et tu prends tous les jours en Chamellio, ensuite, leur pouvoir, c'est une vague, qui est comme une espèce de cumul, d'une chaîne éclair, et d'une vague de soins, sauf que ça fait juste extrêmement mal, et que ça se fait doubler, par la puissance du Chamellio, donc en gros, de base, tu as un casse de 2 secondes 4, et du coup, qui justifie le fait que ça fasse extrêmement mal, aux cibles, et que ça soit il y a fond de tes potes, sauf que, quand t'es Chamellio, ben, t'as les armes de Maelstrom, et si t'as tes 5 stacks d'armes de Maelstrom, un, tu doubles les dégâts de ce pouvoir, et ensuite, tu le fais en instantané, donc au lieu de faire 2 secondes 4 de casse, tu fais 0, et ça double des dégâts, pour te donner une idée, sur les potes d'entraînement, on staff 130 level, ce qui est que dalle, je fais 31 000 dégâts avec, en plus, à chaque critique que tu vas mettre, ça va te redonner 5 secondes sur le sort, qui est à la base d'une minute 30, ça va devenir quelque chose comme, une minute, ou une minute 10, une fois que tu seras au level, c'est monstrueux, donc comme t'as pu le voir, ventir, pour l'instant, on va l'air d'être un petit peu goldé, un petit peu fort, un petit peu beau, un petit peu intéressant, on va passer sur, les légendaires du Chaman Amelio, donc comme tu as pu le voir rapidement, on a celle sur l'Orient de Flamme, on va la mettre de côté pour le moment, on a, donc quand tu poses un totem, with fury, comme tu peux le voir, t'as le petit buff ici, chance activée, armes fury des vents augmentées de 100%, du coup tu vas faire du full fury des vents, c'est très sympa, mais ça n'arrive qu'une fois, toutes les minutes, donc faut que tu traques, quand est-ce qu'il a été utilisé, pour réussir à l'OEM, au beau moment, parce que ben, ton totem fury des vents, t'as pas de cooldown dessus, mais du coup, il prend qu'une fois, toutes les minutes, donc faut que tu check ça, ok, ça peut ne pas être nul, mais il y a tellement de mieux, il y a tellement de mieux, donc on passe à mieux, augmente les chances de gagner une charge, de l'arme de Maelstrom de 5%, pourquoi pas, ok, chaque charge ainsi de gagner, réduit le temps de récharge, d'esprit farbrouche, de 2 secondes, ah oui, ah oui d'accord, donc attends, donc t'es en train de dire que mes loups, donc là je te laisse mater le CD de mes loups, c'est en bas, c'est juste à côté là, juste à côté, hop là, je te laisse regarder le cooldown des loups, à quel point ils reviennent vite, quand tu prends en plus le talent sur les loups, et après je te donne mon avis sur le truc, donc ok, c'est parti, on va mettre les loups, et je te laisse regarder à quel point, ça régagne vite, ce talent des loups, quand on joue ces légendaires, c'est juste incroyable, sachant que les loups génèrent eux-mêmes du maelstrom, et le fait de générer du maelstrom, comme tu le sais, ça te donne davantage de chances de réduire le cooldown, donc déjà quand il se termine, en soi, il y a déjà le cooldown qui est déjà bien réduit, mais là je te laisse mater à chaque fois, à chaque fois qu'on gagne du maelstrom, à quel point ça réduit rapidement le délai des loups, et là on a déjà récupéré nos loups, ça a été extrêmement vite, donc en plus si t'as un build, où tu vas générer pas mal de maelstrom, ou par exemple, bah là tu veux être en multi, tu peux prendre le truc sur l'orion, t'as ton orion de givre, qu'on génère, enfin t'as plein de façons, même en mono, avec l'armée élémentaire, tu vas récupérer très très rapidement tes loups fantômes, le souci, c'est qu'à l'heure actuelle, les loups fantômes, ok, leurs bœufs sont bien, leurs bœufs sont bien, typiquement le loup de foudre, un 35% d'augmenter les dégâts de frappe tempête, tout ça, c'est des trucs très intéressants, c'est pas mal, le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, ils font très très peu de dégâts, je vais les mettre en solo sur une cible, ok, on va les mettre en solo sur une cible, c'est parti, bon là c'est des foudres, juste montrer à quel point ça booste frappe tempête, donc là t'as 35% de frappe tempête en plus, 35% en plus, mais là je te laisse regarder les dégâts qu'ils font, ils tapent à 133 les trucs, ils tapent à 133, donc au total, ils vont mettre, non normalement, c'est ça, c'était un petit peu bugué, c'était un peu bizarre, c'est pas grand chose, regarde je te montre, je tape un poteau, je mets une frappe tempête, bon bah voilà, c'est le dégâts d'une frappe tempête, sur un cd d'une minute trente, sur lequel tu mets ta légendaire, sur lequel tu mets tes machins, genre sur le papier c'est fort, genre sur le papier c'est trop bien, mais les loups ils font pas de dégâts quoi, et ça c'est un peu problématique, donc dans l'idée, la légendaire est vachement bien, tu génères beaucoup de maelstrom, même quand t'as pas tes loups, ça s'énergise avec les loups, c'est cool, mais non, et par contre du coup il nous reste, il nous reste la meilleure légendaire, celle que je joue au début de vidéo, utiliser 5 charges d'armes du maelstrom, mais font autant de charges de frappe tempête, et ça, ça rend le gameplay tellement fluide, elle justifie de jouer chez Amelio, donc en gros, tu as tes frappe tempête, tes frappe tempête, tes frappe tempête, dès que t'arrives à 5 stacks, donc là je vais te montrer, je vais attendre le reset tranquillement, je vais gagner un stack d'armes, ok je mets une frappe tempête, je mets un éclair, je peux directement remettre une frappe tempête, je remets un éclair, je peux directement remettre une frappe tempête, je mets un éclair, je peux remettre une frappe tempête, yes, c'est ça, t'as tout compris, bon en gros, ça permet de fluidifier tellement fort tes rotations, et de faire plein de frappe tempête, si tu prends en plus des trucs qui tournent autour, ta frappe tempête, elle est goldée, elle fait extrêmement mal, et ça explique entre autres, qu'on faisait 50% de notre DPS en mode de cible, grâce à frappe tempête, ça augmente en plus ses dégâts de 100% bordel, genre elle est juste tellement forte cette légendaire, sinon t'as les légendaires globales du charme, quand tu fais une salle de guérison, tu peux faire un chaîne d'éclair gratos, et vice versa, sur le papier, ça peut être intéressant en deuxième légendaire, mais jamais en première légendaire, mais ça pourrait te permettre de heal énormément, chaque fois que tu fais une salle de guérison, tu vas pouvoir faire un éclair, etc., c'est vraiment pas mal, l'élémentaire de terre bénéficie en séisme permanent, c'est pas assez intéressant, tu peux gagner 20 secondes de durée sur ta BL, alors ça pareil, sur une situation de niche, genre un boss qui tombe en 1 minute 30, le fait de gagner 20 secondes d'uptime sur la BL, et 10% de hâte, ça peut être énorme, ça peut faire une grosse diff, ça peut être très fort, mais pas en première légendaire, non, 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 et utiliser frappe tempête à 5% de chance d'activer ascendance pendant 6 secondes, c'est un peu la VOP, sauf que ça consomme l'ascendance, et ça proc pas suffisamment avec la frappe tempête, pour justifier d'être joué, et surtout pas, en comparaison, avec, évitage de la sorcière du givre, ça, 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 c'est goldé, as fuck, ça, c'est incroyablement fort, et du coup, où est-ce que se situe le chamellio à l'heure actuelle, donc de mon point de vue, alors, déjà, je vais te faire une confession, j'ai commencé à préparer les logs pour ma vidéo sur les logs, sur les meilleures DPS, etc., parce que, parce que, c'est la chose qui m'intéresse, voilà, je suis curieux, sur 100% des logs des kills, que j'ai trouvé jusque là, donc, il va y en aura d'autres, mais jusque là, j'ai pas trouvé un seul chamellio, bordel, bordel de merde, pourquoi personne joue chamellio, rien que le totem chamellio pourrait justifier de jouer chamellio, et bien c'est pas si nul que ça, bordel, bon, bah du coup, je vais devoir te faire mon retour basé sur ce que j'ai vu moi, et sur des discussions que j'ai eues avec d'autres joueurs, à l'heure actuelle, chamellio est à mes yeux, en monocyble, en milieu bas de tableau, c'est-à-dire que c'est ok, j'irai faire les dégâts, mais bon, t'es pas un dieu, t'es pas un dieu, heureusement, t'as la légendaire sur frappe-tempête, 4000 dégâts environ, 4000, 5000 de DPS, ça va déjà être pas mal, ça va déjà être pas mal, tu vas faire quand même des bons dégâts, tu peux mettre des bons dégâts avec la plante de terre, donc t'es plutôt sur un milieu de tableau en monocyble, milieu, milieu bas, en multicyble, par contre, genre par exemple en donjon mythique, donjon mythique plus, hmm, là tu te mets bien, parce que, entre autres, bah justement, comme tu as pu le voir, averse de grêle, c'est très fort, et tu mets des dégâts, encore une fois, instantanés, du coup, tu prends directement de la valeur, et outre ça, Shamanio a également une autre force, que ce soit en monocyble, comme en multicyble, c'est la constance, c'est que c'est une classe qui n'a pas réellement de pic de burst, ok, c'est pas, tu mets les loups, ça va pas te changer grand chose, comme t'es plus grand, je peux pas, et BL base, comme toutes les classes, ça t'améliore, mais voilà, à la rigueur, ascension, c'est un bon CD offensif, mais ça va t'augmenter un peu ton DPS, mais on est pas non plus sur, sur, sur du mage feu, sur, enfin tu vois, le genre d'idée, ou sur du mage arcane, t'es sur des dégâts qui sont extrêmement constants, même par exemple, ou un précisé, où tu vas mettre des gros bursts de zone, là non, là tu as, de toute façon, de quoi mettre des dégâts, de toute façon constante, un petit peu tout le temps, tu auras tout le temps des générations de stack, que tu pourras mettre, en chaîne d'éclair ou autre, tu auras tout le temps, tes dégâts avec tes novales givres, etc, tu as des bons dégâts instantanés, avec ta frappe tempête, en gros, t'arrives dans le tas, et instantanément, tu mets des dégâts, et tu mets des dégâts de zone, et ça, c'est la force du chaminot, c'est que c'est quelqu'un qui rentre dedans, qui rentre dedans, le chaminot, il s'en tape, il est là pour se battre, il est là pour mettre des coups de fury des ventes, mettre des gros procs, mettre des grosses patates, il va rentrer dans le tas, et à partir du moment où t'es dans le tas, t'es dans le tas, et là, il n'y a rien qui peut t'arrêter, tu mets des chaînes d'éclair, tu mets tes oriants de givre à tout le monde, tu peux mettre ta fracture en zone, bim, il n'y a pas de problème, ok, tu peux mettre ton choc de zone, tu peux remettre des frappes de zone, tu as, tiens, t'as de nouveau ton oriant de givre, t'as tes procs de frappe tempête, tu as de nouveau, tu peux remettre des éclairs de zone, à partir de là, tu peux remettre tes trucs, tac, tac, tu vois, t'as des dégâts instantanés de partout, tu mets des chaînes d'éclair sur chaînes d'éclair, sur oriant, sur, sur ton impact foudroyant, c'est juste excellent, franchement, c'est déjà super kiffant à jouer, et en fait, quoi qu'il arrive, dans n'importe quel pack, en fait, tu vas être présent, tu vas mettre des gros dégâts, et tu vas juste être là, alors qu'il y a plein de classes, qui ont besoin d'attendre leurs coudes, qui sont dépendantes de ça, qui n'ont pas des dégâts constants, le chamillot s'en fiche, le chamillot est là pour casser les bouches, et il le fait très bien, et du coup, ça sera tout pour cette vidéo, sur le chamillot, donc comme tu as pu le voir, j'ai changé un petit peu d'endroit, de setup, donc si il y a un peu des trucs bizarres, au niveau du micro, ou ce genre de truc, c'est normal, n'hésite pas non plus à me dire en commentaire, je suis en train de régler, là par exemple la caméra, je sais que c'est pas encore optimal, je suis en train de pas mal checker les paramètres, donc voilà, si il y a des petits soucis, en tout cas c'est normal, t'en fais pas, n'hésite pas à aller t'abonner, pour davantage de contenu, on est déjà à 21 000, ou un peu plus, ou je ne sais même pas, ça a évolué tellement vite, n'hésite pas non plus à me dire, quelle est la prochaine classe, que tu veux voir, là par exemple, j'ai fait chamillot, parce que c'était la classe, que tu avais demandé, que vous avez demandé en masse, donc n'hésite pas à me dire, qu'est-ce que tu kifferais à voir, n'hésite pas à me dire un petit commentaire, qu'est-ce que tu en as pensé, est-ce que le chamillot te hype, et on se retrouve très vite, sur une vidéo d'analyse de log, et je te souhaite une excellente journée, prends bien soin de toi,